Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voyez Maxime à Tête Première, jeudi midi ou vendredi 17h à VRAC-TV. Bonjour, c'est Maxime Degg, j'ai 15 ans. Mon défi, c'est d'apprendre à jouer du violon. OK, les gars. Maxime, on a une survie pour toi. Il y en a longtemps qu'il disait aujourd'hui. Mon beau Maxime, tu avais demandé de participer à une émission VRAC-TV. Oh non! Tu as été sélectionné pour participer à l'émission Tête Première. Puis on te fait la surprise aujourd'hui. Moi, c'est Maxime Degg, j'ai 15 ans. Mon défi, c'est d'apprendre à jouer du violon. Tu as participé de ça? Je ne m'en attendais tellement pas. Mon rêve de devenir violoniste, ça fait trois ans que je l'ai. C'est dans une fête populaire. J'ai entendu quelqu'un jouer un solo violon, puis ça m'a marqué. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement expressif. Je me suis demandé ce que je pourrais bien donner pour en faire. Ce qui m'a empêché de jouer du violon, ça a été que j'aille des premiers à l'école. Je dirais que, disons que j'étais gros, ça occasionnait les choses qui venaient avec. Les insultes, les commentaires minutieux, tout ça. Puis je ne le faisais pas sortir, je le garde en dehors. Mon défi m'aiderait aussi à ce point-là pour me défouler, puis me détendre tout ça en même temps. Moi, ce que je veux, c'est être violoniste. Oh oui! Oh wow! Fait que là, c'est ça, là, t'as décidé que tu... Ouais, décidé que là, que là, je vais apprendre ça, puis que ça me tente de faire ça. Ben oui! Bonjour! Bonjour! Je te présente, je l'appelle Noémie Rabida, je suis violoniste, puis il paraît que tu vas prendre des cours de violon. Et moi, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que j'allais t'épauler dans ce grand défi-là. Je me demandais si, bien, à tout hasard, comme ça, je peux enlever mon manteau, puis ça tente d'essayer un peu, déjà, de tenir un violon dans tes mains. Ah non! Je te prête mon meilleur ami. Bon, allez, fais chanter ta première corde. Mais là, il faut partir en quelque part, puis là, ce qui va être extraordinaire, c'est de voir le jour 1 et le dernier jour, voilà. Puis, je vais aussi te proposer de fonctionner avec une méthode de violon à la base, une méthode qu'on utilise souvent avec les jeunes enfants, mais elle a ça de bon, c'est qu'elle fait avancer très rapidement. Il y a des grands progrès qui se font en plus de temps. Fait que tout est possible dans la vie. Il faut juste la vouloir. Exactement, ouais. Bon, Maxime, mais là, on s'en va de choisir un violon. On s'en va dans une maison de lutterie. C'est bien, comment? Ça s'appelle Wilder et Davis. C'est des gens qui sont très compétents. Fait qu'on a le temps, que c'est qui est là. Ah, mon Dieu, je sais pas, une dizaine d'années. Enchantée! Allô! Allô, moi, c'est lui. C'est Maxime. Allô, Maxime. Ben oui, alors, Maxime, c'est lui qui s'en vient chercher un violon. Alors, ici, c'est la salle de violon. On va essayer de trouver le violon dont le son te plaît le plus. Alors, violon 1. ... ... ...